Musique Et c'est avec Doria qu'on en parle ce matin. Bonjour à toi Doria. Bonjour Abdel. Comment vas-tu ? Je vais très bien et toi ? Super, passez une bonne nuit ? Très bien, bon courte mais bonne. Ah bah parfait, c'est ce qu'il faut. Ce matin on parle cuisine, c'est ça ? On parle cuisine et vu que vous le savez c'est la Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes en ce moment et j'ai voulu rendre honneur donc au pays qui héberge la Cannes pour cette année 2022, c'est le Cameroun. Tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, le Cameroun c'est un pays d'Afrique centrale qui est bordé au nord-ouest par le Nigeria, au nord-est par le Tchad et la République centrafricaine et à l'est par le Congo, au sud par le Gabon et au sud-est par la Guinée équatoriale. Tout à fait. Je suis un peu géographiquement, vous voyez l'Afrique, l'Équateur, juste en haut c'est le Cameroun. Parfait. Et donc cuisine, des bons plats, c'est ça ? Cuisine et d'ailleurs je veux parler du plat phare, on va dire du Cameroun, c'est le Ndolay. Le Ndolay pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un plat Camerounais de variété alimentaire vernonia. Donc c'est la plante qui est utilisée, qui ressemble un peu à des épinards mais ce ne sont pas des épinards exactement. Donc il s'agit d'un plat préparé à base de plantes légumières dont les feuilles sont consommées vertes mais aussi dans une moindre mesure séchées. Donc pour vous parler un peu de cette feuille du Ndolay. Donc du Ndolay appartient à la famille des Asteracégées. Très compliqué, n'écrivez pas le nom, ce n'est pas grave. Donc ce sont des plantes, on va dire, c'est une plante légumeuse qui est très amère. Donc elle est très amère. D'ailleurs en anglais ça signifie bitter leaves, feuilles amères. D'accord. La production d'un Ndolay au Cameroun est estimée à plusieurs dizaines de milliers de tonnes. La culture est faite à proximité des lieux de consommation comme Douala, qui est une capitale du Cameroun. En raison du problème de transport que représente le volume et la périssabilité des feuilles, car oui ça pourrit très vite si mal conservé. Une partie de la production alimente aussi le Nigeria et 4 à 5 tonnes sont exportées, séchées ou congélées vers les communautés africaines d'Europe. Et à la fin je vous dirai où est-ce que vous pouvez acheter le Ndolay et à combien d'ailleurs. Avant de donner la recette, j'aimerais vous parler des bienfaits du Ndolay. D'ailleurs est-ce que ici vous connaissez dans le studio le Ndolay ? Parce qu'avant vous avez entendu parler de cette recette où c'est la première première fois. Moi du tout. Gabi, Xavier, non ? Pas du tout. Alors vous allez découvrir que c'est une plante, on va dire, miracle, j'ai un peu envie de dire. Ça a des vertus thérapeutiques car elle contient des protéines, des lipides, des vitamines. Ses feuilles et ses racines sont utilisées dans plusieurs traitements. On peut citer la malaria, peu connue en Europe, donc sur le paludisme. Mais également des parasites intestinaux, des menstruations douloureuses, des maux de tête, des nettoyages gastrites, la pneumonie. Ses feuilles soignent les écoulements de ventre chez les bébés. La jaunisse, la décoction des racines s'emploie comme purgatif pour traiter les douleurs abdominales. Ça soigne les blessures, la fièvre, l'hépatite, la toux. Ça favorise la fécondité. C'est un médicament en fait. Ça fait tout. Donc, c'est utilisé non seulement au Cameroun, au Zimbabwe, au Sénégal, au Nigeria. C'est utilisé dans plusieurs pays, beaucoup en Afrique centrale pour le paludisme. Mais également, quand une femme vient d'accoucher, on lui prépare cette nourriture parce que ça nettoie l'intérieur du vent. Donc, c'est un plat assez intéressant, gustativement parlant, mais également pour ses vertus. Donc, on va un peu voir comment on prépare le nidolet. C'est un plat qui prend beaucoup de temps. La préparation est très laborieuse. Si vous ne l'achetez pas en Europe et si vous prenez les feuilles telles qu'elles sont, vu qu'elles sont amères, il y a un processus à faire pour enlever l'amertume, on va dire, des feuilles. Alors, pour quatre personnes, disons, ça vous prend 60 à 70 minutes de préparation. Donc, libérez votre matinée pour le nidolet. Il vous faut trois boules de nidolet si vous les achetez congelés ici. 500 grammes de viande, deux oignons, 400 grammes d'arachide, deux cuillères à soupe d'écrevisses, donc des petites crevettes séchées, un cube pour ceux qui le veulent, pour ceux qui n'aiment pas comme moi, on peut s'en passer. Deux gousses d'ail haché, 200 millilitres d'huile d'arachide ou tournesol ou de pâme selon les goûts, sel, poivre, piment selon les goûts et de l'eau. Je ne sais pas si Abdel, tu manges le piment. Du tout ? Du tout ? Ah non, j'ai du mal à... Ça apporte quelque chose de particulier au plat, tu devrais essayer. Je trouve qu'en fait, ça enlève tout le goût parce que tu as la bouche qui est anesthésiée derrière. Non, ça dépend. Il y a une différence entre manger épicé et manger pimenté. Le piment peut venir sublimer le goût du plat. Au moins, il y a des plats que je ne mangerai jamais sans piment. Parce qu'il faut venir relever. En Afrique, ils mettent beaucoup de piment souvent quand la nourriture est froide ou quand la nourriture n'a pas de goût. Donc, ils veulent noyer l'absence de goût par le piment. Après, est-ce que ce n'est pas une question d'habitude ? Quand tu as été habitué à manger des produits qui soient épicés ou pimentés, est-ce qu'avec l'habitude, tu arrives plus à différencier les aliments une fois que tu les manges ? Non, même pas. Moi, je n'ai pas été élevée au piment. Par exemple, j'ai commencé à manger le piment en Europe avec Emmanuel, que vous connaissez sur Radio-Sus. Oui, tout à fait. Elle m'a appris comment on prépare le piment parce que le piment, on ne le mange pas cru. On peut le cuisiner. Et en fonction des variétés de piment, on peut avoir des piments plus doux ou des piments très, très forts. On peut avoir des piments à la menthe, des piments… Donc, voilà. Il y a juste le milieu. Moi, j'ai trouvé un piment un jour qui m'a ravie. C'était un piment au curcuma. Il n'était ni trop pimenté, ni trop fade. Il avait le juste milieu. Donc, ça dépend vraiment. N'ayez pas trop de réticence au piment. Ça dépend de comment vous le mettez et de comment surtout vous accompagnez le plat avec. D'accord. Et c'est quoi le piment le plus fort ? C'est même pas le piment africain, je pense. C'est le piment… Si c'est antia ou mexicain, j'hésite entre les deux. D'accord. Mais c'est pas le piment africain le plus fort. Mais il est vraiment fort ? Il fait partie des piments les plus forts, mais c'est pas le plus. Et comment on arrête en fait cette… Quand ça brûle ? Oui. Admettons si. Parce que je pense qu'on va faire un jeu un coup. Et on va faire avec ces piments-là. Je vais essayer d'en trouver. Je pense que ça se trouve facilement. Ça se trouve, oui. Comment après on arrête en fait la douleur ? Déjà, on ne boit pas d'eau. Surtout pas d'eau. Ça ne marche pas. D'accord. C'est un peu comme la friteuse quand ça prend feu. Le lait en plein repas, on ne le fait pas non plus parce que ça va venir enlever tout le goût de la nourriture. Et bien, c'est nous en fait… On supporte et on avance. On supporte et on avance tout simplement. On se colle la tête contre les murs. Tout simplement. Donc, pour revenir après cette pause pimentée. C'est une petite parenthèse. Donc, si vous voulez préparer le nidolet, donc cette feuille un peu amère, donc vous avez trouvé cette feuille. Si vous la prenez congélée, cette étape, vous pouvez la passer. Si vous avez les feuilles, vous devez laver les feuilles. Donc, vous devez laver les feuilles en deux étapes. Les mettre dans de l'eau, les faire bouillir, les égoutter, faire sécher. Vous remettez encore dans de l'eau deux fois de suite afin d'enlever l'amertume. Si vous néglisez cette étape, votre plat sera amer, invangeable, totalement inconestible. Vous ne pourrez pas savourer la saveur du plat. Donc, c'est mieux de le faire bien ou d'opter pour le surgeler. C'est déjà fait. Très bien. Deuxième opération, il faut faire bouillir les arachides pendant 15 minutes, puis les laisser refroidir et en faire une pâte avec un peu d'eau au robot culinaire ou au mortier. Si vous voulez vous épargner cette épreuve, prenez de la pâte d'arachide déjà faite. Voilà, des feuilles congélées, la pâte d'arachide déjà faite. Étape 3, chauffer de l'huile et faire revenir les oignons. Ajouter l'ail, le poivre, ajouter la viande de votre choix et faire dorer quelques minutes. Ajouter la pâte d'arachide et l'eau. Laissez la viande et la pâte d'arachide cuire 40 minutes parce qu'il faut bien cuire l'arachide. Si mal cuit, ça rend malade. Ensuite, ajouter les feuilles d'endolet, puis les écrevilles séchées, le sel, le cube si besoin et le piment selon vos goûts. Réduire le feu et laisser mijoter pendant 30 minutes. À servir avec un bon bâton de manioc ou si vous n'en avez pas, du foufou, de la semoule. Bon appétit. Eh bien parfait. Donc une belle recette ce matin sur Radio Sud Besançon. Comment est-ce que ça s'écrit pour les personnes qui écoutent et qui peuvent ? Ça s'écrit N-D-O-L-E, accent grave. D'ailleurs pour ceux qui sont à Besançon ou en France, vous pourrez la voir dans des boutiques asiatiques, des boutiques pakistaniques ou des boutiques africaines. Vous en avez un peu dans les grandes rues de Besançon, bâton, rue d'arène. Vous trouverez facilement ces feuilles-là, feuilles d'endolet congénées. Eh bien parfait. On a quelque chose à rajouter ? Bon appétit à vous. Voilà exactement, le mot de la fin pour cette rubrique culinaire avec Doria, la canne, le Cameroun, mis à l'honneur sur Radio Sud Besançon avec le N-D-O-L-E sur le 101.8, radiosud.net. Vous nous écoutez, vous retrouverez cette recette sur nos réseaux sociaux. Je vous la republierai, on vous la republiera pour que vous puissiez la réécouter et pourquoi pas essayer chez vous tout simplement. Merci à toi Doria. Radio Sud. 3, 2, 1. 2, 1. 3, 2, 1.